Merci à tous d'être présents pour cette présentation qui va parler un peu de Solex et puis un petit peu des traitements et des fonctionnalités du logiciel de traitement automatique Inti. Donc on a décidé de se partager les rôles, donc Christian vous parlera de Starex tout à l'heure et donc moi j'ai le bonheur de vous présenter le projet Solex. Alors le projet Solex c'est de pouvoir faire des images comme ça et je pense qu'on a tous été admiratifs, si vous êtes là je pense, de magnifiques images du soleil en H-alpha notamment. Par contre c'est vrai que ces images solaires souvent demandent des instrumentations dédiées et puis quand vous faites du H-alpha vous ne faites pas du calcium donc ça reste quand même assez spécialisé. Et alors il se trouve qu'un instrument qui s'appelle le spectrohéliographe même s'il y a le mot spectro dedans et que ça peut faire peur mais la partie imagerie est très attractive puisque vous allez pouvoir faire des images dans différentes longueurs d'onde et passer avec le même instrument d'une image en H-alpha à une image en calcium voire d'autres rays et d'autres possibilités qu'on vous présentera. Donc le projet Solex qui est Solar Explorer en fait, le Solex c'est ça voilà c'est ce petit ce petit spectro coudé qui se met à l'arrière alors soit dans le prolongement de la lunette soit derrière un hélioscope donc c'est assez c'est assez simple mais sa philosophie était de rendre la spectrohéliographie accessible à tous que ce soit un instrument qui soit construisible par par les gens et donc c'est vrai que la technologie de l'impression 3d a été véritablement décisive pour le fait qu'on puisse faire ce projet. C'est aussi quelque part une expérience pédagogique parce que quand vous assemblez votre spectrographe et que vous le réglez vous même et que vous avez vos propres images et donc forcément vous avez certainement un peu mieux compris ce qui se passe quand vous tournez le réseau et que vous voyez les différentes longueurs d'ondes c'est vous la vous approprier en quelque sorte donc et c'est quelque chose qui peuvent être aussi construit dans un club ou dans un lycée parce qu'il ya aussi un prix minimal qui est qui utilise comme on l'a dit des techniques innovantes et le kit optique en fait est aussi a été véritablement pensé pour Solex nous verrons un peu plus loin et est disponible également sous forme d'un kit avec la société Cheliac. C'est néanmoins un instrument qui offre de bonnes performances donc il a une résolution typique de 02 angstrom et qui peut s'utiliser sur des lunettes des télescopes de petites dimensions à peu près entre même des petits des petits chercheurs et vos guides là de 5 cm jusqu'à des télescopes ou des lunettes de 220 mm. Ce qui était important dans notre philosophie et notre démarche c'est qu'une fois que les gens aient construit l'instrument qu'ils aient fait leur premier leur première acquisition on va dire qu'on passe pas non plus deux heures à remplir plein de paramètres dans un super logiciel Isis qu'avait fait Christian et on savait que ça pouvait être comment dire un frein à la diffusion et à l'utilisation alors donc on a fait ce logiciel qui s'appelle Inti qui va vous permettre de faire des traitements en automatique et la dernière chose en fait sur ce projet c'est que évidemment derrière la spectro-holiographie il y a le mot spectro et un spectrographe se cache derrière Solex et donc si un jour vous avez envie de vous en construire un deuxième de lui mettre un petit cube de guillage et d'aller voir ce que a présenté François Cochard juste avant une étoile brillante telle qu'elle pour voir un petit peu la spectro-célaire et bien c'est un bon tremplin et une bonne plateforme. Alors l'imagerie en fait de spectro-holiographie c'est vrai que c'est pas une imagerie directe vous ne mettez pas votre caméra derrière derrière Solex et puis vous n'avez pas l'image en 2D ce que vous allez avoir c'est un spectre et donc le principe c'est vous avez cette fente de spectrographe qui va prendre en fait une petite portion qui va vous créer d'abord le spectre avec avec le réseau qu'il y a derrière vous allez avoir une vidéo je vous ai montré là ici une petite eau qui tourne en danse et vous allez balayer le soleil vous allez faire défiler en fait cette petite fente sur le sur le soleil le logiciel lui avec une acquisition de type de type vidéo avec un logiciel comme file capture ou sharp cap va enregistrer à forte cadence donc les images et ensuite le logiciel donc inti va travailler pour extraire sur ce spectre il va vous prendre juste une longueur d'onde donc a priori si vous faites du h alpha vous avez mis au centre de votre capteur sélectionner l'arrêt h alpha et il va vous faire une image et la simplicité de traitement elle est là c'est à dire que vous le principe inti vous lui donner votre vidéo vous appuyez sur un bouton et vous avez l'image alors vous ne croyez pas voilà donc j'ai lancé inti je vais faire ouvrir je vais chercher le fichier fichier vidéo serre que j'ai enregistré j'ai fait un scan voilà et puis là je fais ok et c'est tout et ça va assez vite il ya quand même 2000 trams donc là il vous donne à peu près une image moyenne il va calculer un certain nombre de paramètres on y reviendra et voilà vous avez vos images c'est tout mais pas de flat pas de dark pas de pas de jeu pas de mon d'offset et tout ça vous n'avez pas de faire des tas de trucs de correction machin inti ce que du coup il ya il ya des conditions pour que ça marche il doit voir les deux bords du soleil puis vous avez j'ai rajouté une petite fenêtre de zoom donc vous avez le mode coronographe aussi ça mange pas de pain et ça permet de faire des seuils automatiques qui permettent de mieux visualiser en fait les protubérances qui sont présentes sur l'image ça c'est l'image rôle l'image qui sort véritablement de l'acquisition avant d'avoir fait tous les traitements voilà il fait pas mal d'autres fonctions et ça vous permet de très rapidement quand vous avez fait l'acquisition vous avez quelques fonctions zoom vous pouvez voir si la focalisation est bonne mais on y reviendra donc là ici il y en avait 2000 mais on va voir en quoi c'est c'est important ça va dépendre de la vitesse à laquelle vous scannez le disque solaire il ya une relation entre le nombre d'images la vitesse de scan de scan et votre temps d'exposition qui va définir votre nombre d'images par seconde et donc on aura on le verra le schéma optique de solex est un schéma de spectrographe classique donc vous avez donc une fente qui va mettre derrière un objectif de collimateur un faisceau à l'infini donc le mécanisme dispersif c'est un réseau ici un réseau de 2400 traits donc on va faire de la haute dispersion et parce que c'est cette dispersion résolution spatiale qui va nous donner la finesse de l'image monochromatique que l'on va extraire et ensuite elle reprend elle est cette image une fois dispersée reprise par un objectif de caméra et et votre caméra ici qui n'a pas besoin d'être refroidie donc 280 290 178 moi j'ai c'est ce que j'ai et ça et ça marche très bien donc les 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 optiques ont été malgré tout spécialement conçues c'est à dire c'est pas des optiques standards et donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec avec l'entreprise cheliac pour fournir pour fournir les kits et surtout aussi pour avoir une fente sur 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 un support qui permet d'avoir et en plus élargie pour avoir le soleil en entier donc il ya quand même de l'optimisation et quand vous construisez si vous pouvez toujours customiser mais il faut respecter les angles et la géométrie pour pouvoir avoir les performances qui sont annoncées ici donc ce qu'il faut retenir c'est que finalement avec ce réseau vous avez une c'est comme si vous aviez un peu un filtre d'une bande passante de 0,16 angstrom donc c'est quand même un filtre h alpha extrêmement avec une bande passante extrêmement fine qui vous donne de fait des images monochromatique donc à très haut contraste c'est ça la personne une des performances de d'inqui réside dans le fait que comme c'est un spectrographe et qu'on extrait une une colonne à une longueur d'onde bien précise vous avez plus ces problèmes de de filtre avec des bandes passantes large et des pieds des choses comme ça donc c'est très 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 fin et pour illustrer vous avez ici à un solex qui a été monté avec équipé d'un réseau de 1200 traits donc là vous avez une une bande passante entre guillemets équivalente de 0,78 angstrom donc vous voyez ici un petit peu le les contrastes qu'il y a autour des tâches et hop si vous passez aux 2400 traits donc deux fois plus résolvant vous avez une longueur d'onde une résolution en fait de 0,16 et là vous voyez qu'on voit la granulation solaire les facules les les filaments avec avec beaucoup plus de de contraste et de précision donc évidemment donc je vous ai parlé des forces comme comme je vous l'ai dit un spectre donc un système résolvant donc des images avec une certaine finesse du fait que c'est que c'est un réseau que l'on peut tourner et donc on peut sélectionner différentes longueurs d'onde là vous avez vu beaucoup d'images en h alpha mais vous avez bien compris qu'on peut aller dans les raies les raies du calcium par exemple c'est un instrument qui étant construit en impression 3d il est très léger il y en a il y en a qui circulent là il y en a qui sont venus avec leur solex tellement il est léger hop souvenir solex 200 grammes c'est possible de le faire soi même où ça fait deux ans qu'on a nos solex ça tient c'est robuste comme un vrai solex et puis évidemment c'est un faible coût avec les prix des kits optiques en plus les faiblesses évidemment donc c'est toujours un complexe un concept instrumental un spectro héliographe qui peut faire peur les gens des fois quand on voit spectro et il fuit mais 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 en fait vous êtes certains je suis sûr sont là pour témoigner beaucoup d'utilisateurs se sont lancés et ont eu des résultats la prise de vue c'est vrai elle n'est pas instantanée comme je vous l'ai dit vous n'avez pas une image 2d qui arrive il faut un petit peu de temps mais vous avez vu que une fois que vous avez votre scan vous avez en quelques moins d'une dizaine de secondes vous avez l'image toute faite et plutôt propre donc vous pouvez vous pouvez rapidement voir ce qui se passe et faire des modifications sur l'acquisition ou la focalisation c'est vrai que c'est l'exploitation d'un fichier qui est un fichier serre qui est un fichier vidéo un peu lourd mais comme je vous l'ai dit donc inti vient à la rescousse et le dernier point c'est que ça a une sensibilité à la turbulence qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une image 2d vous voyez bien que l'image 2d peut avoir une turbulence qui est finalement un peu cohérent c'est à dire que vous allez avoir des mouvements entre un bord du soleil le centre ici vous allez avoir une turbulence qui va affecter une ligne à un instant donné et qui sera pas forcément dans le temps corrélé enfin spatialement de toute façon ne sera pas corrélé parce qu'il ya une différence de temps avec la ligne que vous allez extraire un peu plus loin donc ça c'est des défauts liés à la turbulence qui sont un peu caractéristiques et spécifiques à la technique de la reconstruction d'images en spectro héliographie donc le kit solex donc ça se construit à partir d'éléments donc en 3d donc vous avez ici une vue éclatée un corps central la roue qui permet de positionner le réseau les le système ici qui contiendra la lentille de collimateur et ici vous avez un système ici qui contiendra qui enverra le faisceau du côté de la caméra tous les fichiers sont disponibles sur le site de solex christian bull slash solex vous pouvez charger les fichiers stl et les données à manger à votre à votre imprimante mais vous pouvez aussi faire appel à des sociétés par exemple azur 3d qui vous font des ils ont même rajouté des pièces même des pièces un peu qui permettent de faire de l'outillage pour faire les réglages et puis un petit peu de fun pour pour mettre un petit un petit curseur il ya des gens de la communauté qui ont à compléter un petit peu avec certaines pièces donc il vous livre tout est monté comme ça c'est comme ça que ça a été livré moi j'ai eu le mien pour noël l'an dernier il était tout monté voilà donc donc il faut quand même mettre les pièces optiques donc le kit optique donc en ce moment il ya des promotions c'est chez liac vous pouvez aller voir donc grâce au c'est le moment des rc e donc il ya des nouveaux titres kit nouveaux assemblages qui ont été sortis avec des optiques optimisées donc c'est le bon moment si vous n'êtes pas équipé sinon je pense que ce que vous avez eu et déjà très bien et puis vous avez donc une fois monté voilà à quoi ça ressemble une fois que le capot est ouvert et les réglages les réglages en eux mêmes c'est pas très compliqué vous faites la première chose c'est que vous faites la caméra science un réglage à l'infini voilà une fois que vous avez cette caméra qui dont vous savez qu'elle est réglée à l'infini vous l'utiliser pour regarder la fente et vous faites là pour le coup la focalisation du blanc de la lentille de collimateur qui est ici où la fente la fente est là donc à l'ordre 0 bon après on n'est jamais à l'abri de problèmes lors de ces différentes étapes on en a conscience mais bon ça se trouve on trouvera pour les gens qui n'arrivent pas à focaliser vous en profitez pour orienter la fente et puis ensuite vous remettez votre système vous regardez à nouveau la caméra science et puis là vous faites en sorte que les bords verticaux pas que les bords soient bien verticaux pour avoir l'axe de dispersion correct et c'est tout voilà votre 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 solex est prête à l'emploi alors vous pouvez même utiliser tel quel si vous mettez un appareil photo une caméra et faire des tp en classe et puis vous tournez la molette en couleur par exemple on a fait ça il n'y a pas très longtemps avec un groupe c'est extrêmement extrêmement ludique vous allez voir les raies hk dans le dans le bleu violet les couleurs sont magnifiques c'est c'est vous pouvez explorer le doublé du sodium enfin bon c'est il ya beaucoup de choses déjà à sentir et à apprendre et finalement à faire rien comme ça mais alors bien sûr l'objectif c'est quand même de le mettre sur sur une lunette donc ça va sans dire que même si ça disperse la lumière ça n'en prend qu'une toute petite il faut quand même par sécurité un dispositif d'atténuation de la lumière donc pour les instruments de petits diamètres on peut mettre un filtre neutre donc de la gamme Oya ici donc avec des densités de type 8 ou 16 en fonction de la focale que vous utilisez et ça marche très bien du coup là votre votre solex est dans le prolongement de votre instrument et c'est une configuration qui est très très facile à mettre en oeuvre bon de même on peut mettre un hélioscope donc c'est un élément un peu plus cher mais ça ça vous parle ça va vous permettre d'utiliser des instruments de plus grand diamètre et mais ça marche ça met un petit peu plus le solex en porte à faux donc par exemple ici on recommande de mettre un peu d'aluminium pour éviter que ça chauffe trop mais vous avez plusieurs modèles qui marchent très bien donc il faut faire un petit peu attention regarder sur le site de christian l'orientation du solex par rapport à la lunette et à l'hélioscope pour éviter des phénomènes de polarisation mais tout est vous trouverez tout ça sur le site et comme je vous le disais donc de fait un grand grand choix d'instruments vous avez ici un petit chercheur et vos guides 5 cm ici vous avez même un téléobjectif cadonne de 400 mm et puis vous pouvez remettre en service des lunettes s'il ya des gens qui ont des lunettes qui servent à rien dans leur cellier vous pouvez les retrouver et les remettre en service voilà voilà en parallèle d'instruments et là si vous faites de j'ai vu des gens qui ont magnifiques lunettes de très bonne facture et qui 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 font des images absolument superbes alors avec on peut faire pour faire des gros plans donc oui ça c'est de la visualisation il ya des gens comme comme christian aime beaucoup les images très très contrasté donc il suffit de jouer sur les seuils vous reprenez l'image fits et vous gérez les seuils à votre convenance c'est un peu comme ça en fait que inti va faire il va gérer des images très très contrasté ou des images peu contrasté mais vous avez toujours accès à l'image 16 bits fits entière dans lequel vous pouvez reprendre vos logiciels préférés pour ajuster tout ça et puis l'année dernière on a découvert un tout petit télescope sur au rce et qui est je crois que c'est l'optique underlinden a le petit acuter maxi go c'est un petit télescope de lunettes de 60 enfin c'est un diamètre de 60 une focale de 750 et on on l'a acheté l'an dernier évidemment et puis évidemment on a mis un solex derrière donc donc ça ça fait aussi de de bonnes images regardez ça c'est les images en h alpha et les images en calcium comme je vous disais et il est vraiment très bon en fait finalement dans la formule optique fait qu'il est plutôt bon dans le dans le bleu il faut malgré tout faire une petite pièce pour l'adapter mais bon voilà c'est c'est un instrument le solex qui peut se monter sur plein de petits télescopes de petits instruments qui sont pas forcément très cher non plus alors par contre donc vous avez vu que le par exemple acuter avec une focale de 750 il vous donnera pas le soleil en entier mais mais c'est pas grave en fait vous pourrez faire le haut et le bas voilà et puis faire une petite mosaïque ce qu'il faut savoir c'est que la fente qui est quand même a été agrandi dans le plus grande que celle qui était au départ du projet grâce à sous traitant de chéliac on a pu avoir une fente qui est maintenant de 4,5 mm et donc on peut faire avec une lunette de focale de 480 à voir un soleil en entier c'est le maximum au delà vous serez obligé de le faire de le faire en deux fois voilà mais c'est déjà quand même une bonne une bonne focale alors sur le terrain comment ça se passe à quoi vous reconnaissez qu'on fait du soleil au carton que l'on met autour du pc donc faut faut réapprendre à observer un peu différemment moi qui fait plutôt de la spectro stellaire donc il faut apprendre le carton il faut la casquette des fois le petit truc noir ici l'instrument donc c'est une 72 ed qui est monté sur une eq5 donc le soleil que c'est ici la petite raquette est ici il faut pas oublier oublier de s'hydrater noté ici la caméra donc c'est une caméra d'acquisition rapide comme je l'ai dit voilà il ya un petit focuser électroïdal qui est très très pratique donc dans les dernières versions qui vous permet juste de vérifier que vous voyez bien les raies fines au niveau du spectro le logiciel d'acquisition ici c'est sharpcap il faut s'assurer que non seulement vous avez un pc équipé en usb 3 mais que vous avez bien branché sur la prise qui a l'usb 3 si vous avez on a déjà vu des gens qui avaient un pc avec l'usb 2 on a changé la prise on s'est retrouvé sur de l'usb 3 et donc de 40 images par seconde on est passé à 200 images par seconde donc c'est quand même un facteur important donc il faut y penser si jamais vous voyez des limites c'est vrai je vous ai montré souvent le principe la fente verticale le spectre et puis qui défile dans ce sens là et c'est donc il se trouve que avec les caméras on a eu une astuce qui nous a été partagée un jour sur une liste c'est que si vous mettez la caméra à 90 degrés et donc vous allez voir la fente comme ça à l'horizontale la lecture du capteur cemos va être accélérée c'est à dire il préfère à faire des roi donc en horizontal si je puis dire comme ça que en vertical donc ça permet vraiment de changer la donne donc c'est pour ça qu'on vous présente et qu'on vous montre souvent toutes nos images présentées avec la fente à l'horizontale donc là c'est ce que vous voyez c'est la forme de la fente qui est déformée elle n'est pas toute droite parce qu'il ya les aberrations optiques qui la déforme un petit peu et là vous voyez ici c'est les deux bords de les deux limbes en fait du soleil il faut apprendre à évidemment là après à bien focaliser au niveau du télescope donc je vous ai montré une petite image bien focalisée alors ici c'est pas très bien faut leur à l'image résultante ici j'ai pas mis la vidéo correspondante mais si c'est moyennement focalisé et là c'est mieux vous voyez ici vous avez un petit peu des effets de c'est pas on voit bien que c'est pas très net c'est un petit peu verticaux il ya des petites traînées comme ça donc bon d'un petit peu de flou donc il faut imaginer que il faut avoir les un peu une granulation meilleure la plus fine possible je voudrais juste reprendre ici voilà et la manière dont on fait ce qu'on fait en fait quand on voit quand on fait défiler on regarde non seulement les bords mais on regarde ici là ce qu'on appelle le petit fourmillement voyez c'est et en fait c'est les vitesses Doppler de la granulation solaire que sont ici observés et plus ça c'est net plus ça c'est contrasté mieux c'est et vous allez voir que au fur et à mesure vous allez apprendre à faire donc des focalisations pratiquement bonnes du premier coup et on a aussi parfois c'est bien d'avoir un focaliseur soit manuel avec un petit comparateur pour savoir un peu où on en est soit un truc électronique électrique j'allais dire pour pas trop perdre de temps mais bon ça vaut vraiment le coup parce que ça va quand même déterminer comme vous l'avez vu la finesse et la résolution de au final de votre image malheureusement vous avez des aspects de turbulences donc ici vous avez des veines de turbulences pas si ça se voit un petit peu très bien mais donc il ya des perturbations et c'est comme l'image se reconstruit par par ligne vous l'avez bien compris donc c'est forcément quand il ya des phénomènes de turbulences ça affecte un peu des canaux comme ça verticaux et vous voyez bien que entre les deux images je n'ai rien touché rien à changer ni la focalisation ni le temps de pause rien du tout donc on voit bien que la turbulence là aussi en astronomie c'est pas une surprise affecte affecte la qualité des images alors la vitesse de balayage vous parliez des nombres d'images donc là on a quand vous traitez votre image le logiciel vous sort vous sortira toujours ce qu'on appelle une image raw donc quelle image en fait que il a simplement il a fait aucune correction géométrique il a mis les colonnes bout à bout on verra une petite animation tout à l'heure et donc si vous avez quelque chose comme ça qu'est ce qui se passe ça veut dire que vous avez mis beaucoup 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 de colonnes c'est à dire que vous avez sur échantillonner vous avez une cadence d'image très élevée par rapport à votre vitesse de balayage vous avez plusieurs choses soit vous pouvez dire bah tiens je peux augmenter le temps d'exposition et baisser le gain tant qu'à faire si j'ai la possibilité de le faire autant le faire ça aura moins de gain moins de bruit ou alors si vous êtes vraiment en butée vous avez vous pouvez aussi augmenter la vitesse de scan après vous pouvez aussi vous poser la question de savoir du fil que vous avez mis à l'avant mais mais c'est un peu comme ça dans ce sens là qu'il faut qu'il faut raisonner à l'inverse si vous avez un ballon de rugby qui est comme ça ça c'est parce que vous allez trop vite par rapport à votre vitesse d'acquisition donc soit vous de vous pouvez donc réduire le temps d'exposition et augmenter le gain ou alors vous devez réduire la vitesse de scan donc mais il vaut un petit peu mieux avoir ça que ça parce que là vous êtes sur échantillonné et donc vous avez trop d'image trop de data et finalement le logiciel va comprimer mais bon c'est pas très grave par contre là le logiciel va avoir tendance à rendre votre ballon de rugby circulaire et donc il va interpôler et donc c'est pas très bon donc le meilleur en fait c'est évidemment quand dès le départ vous avez une même un bon couple vitesse temps d'acquisition et de faire en sorte que dans votre dans le logiciel il ya un petit paramètre qui s'appelle sy sur sx et plus il est proche demain finalement mieux c'est vous savez les traitements on peut toujours faire beaucoup de traitements mais moi on en fait mieux on se porte pas forcément parce que tu vas mettre encore plus de temps pour pour aller d'un bout à l'autre de l'image donc je pense il ya toujours des compromis donc c'est trop long c'est pas bon parce que entre le moment où tu vas c'est ta vitesse de balayage est vraiment trop lente il ya vraiment une très forte possibilité que tu es de la turbulence entre le début et la fin quoi donc voilà c'est un compromis maintenant alors qu'est ce qui se passe donc vous avez bien vu que la vitesse de balayage et temps d'exposition donc comment comment vous pouvez vous repérer et puis on a parlé des lunettes de l'instrument mais vous pourrez parler un peu de la monture parce que moi ça c'est ma monture c'est une eq5 toute récente mais de temps en temps elle a des petits soubresauts et alors une qui lui il bronche pas il arrive à traiter du moment que une qui voit le bord droit et le bord gauche il arrive toujours à se retrouver mais quand vous voyez ça vous vous dites c'est alors ça peut être des problèmes de caméra qui soit bloqué à un moment donné mais il faut quand même soupçonner la monture et ça se voit en fait un mois je vois bien que dans les balayages donc faut le savoir mais une bonne monture c'est quand même c'est quand même effectivement un élément un élément du montage est important alors je vais revenir un peu sur la formation de l'image comme je voulais dit le principe c'est je vais faire basculer je vais faire passer la fente devant le devant le soleil donc ici vous avez une fonction dans une team qui vous permet de regarder ça c'est une fonction de dit temps réel il reconstruit l'image donc il fait défiler votre le fichier vidéo et puis il va vous mettre les lignes il va vous reconstruire l'image comme on fait c'est à vocation pédagogique ça prend un peu plus de temps donc c'est pour ça que je le mets pas en par défaut mais ça vous permet avec des avec des gens pour leur expliquer le mécanisme de fabrication de l'image et si je reviens un petit peu à cette image donc vous avez vu qu'on partait d'un spectre donc ici c'est la longueur d'onde que vous allez chercher donc ici c'est les pixels ici et puis en fait si vous faisiez un profil vous allez retrouver classiquement la forme d'une raie en fait et la longueur d'onde que vous allez chercher pour faire votre image monochromatique vous allez dire je vais prendre le centre de la raie donc évidemment si quand vous allez balayer le soleil il faut pas le faire ça trame par trame par chaque trame si vous prenez que le minimum c'est pas bon ce qu'il faut c'est modéliser en fait la forme de la fente et donc ça c'est une des inventions de dinti de ça de travailler sur une sur des trames sans vous demander le numéro de trame ensuite vous modélisez la forme de la fente ensuite vous utilisez cette formule ce polynôme en fait pour trame après trame extraire la bonne proportion de pixels parce que ça peut être à cheval sur plusieurs pixels pour être sûr que vous avez la bonne finesse de longueur d'onde et reconstruire l'image colonne par colonne qui est prise le long de ce polynôme en faisant les interpolations qui vont bien donc dans inti le mode de la longueur d'onde vous n'avez pas besoin de le calibrer en fait il va considérer par défaut que vous vous êtes centré sur la longueur d'onde que vous cherchez à voir et il va considérer que cette longueur d'onde c'est la raie la plus sombre la plus contrastée donc donc pas besoin de calibration vous mettez la bonne raie dans une région d'intérêt et il prendra par défaut cette raie la plus sombre comme étant la longueur d'onde que vous cherchez à avoir alors une autre petite correction important au niveau de l'acquisition c'est ce qu'on appelle la correction de tilt c'est à dire votre réseau et votre votre spectro en fait avec votre fente par rapport à l'axe de déplacement il peut ne pas être exactement perpendiculaire donc la perpendicularité vous elle est bonne quand allons là où il va rentrer au niveau de la fente vous allez voir le soleil apparaître à certaines positions de la fente quand il va sortir vous avez fini votre balayage il faudra qu'il reste au même endroit ça c'est si vous êtes aligné avec l'axe nord-ouest si c'est pas le cas vous allez voir arriver à un côté et sortir de l'autre donc c'est là où vous allez jouer sur sur l'orientation pour ramener en ces deux ces deux positions d'attaque on va dire de la fente mais c'est jamais vraiment parfait donc je vais vous expliquer un peu le phénomène je me suis bien amusé à faire des petites animations pour rien que pour vous vous avez la fente qui passe et vous avez l'image voyez que la fente voit elle voit ça elle elle voit le soleil comme ça et le soleil si la fente n'est pas correctement orientée perpendiculairement vous avez l'image qui sera déformée et c'est ça qu'on va faire en et en fait ça c'est ce que l'image c'est la fente qui a vu et vous vous donne cette image mais la fente elle-même elle a parcouru cette image là ça c'est la surface du soleil qu'elle a imagé donc il va falloir passer de là à là comment va tout simplement en faisant glisser les colonnes trouver l'angle d'orientation et en faisant glisser les colonnes et là l'algorithme de glissement va remettre on va calculer l'angle de titres ici et si on compense et on fait les glissements au niveau des colonnes par rapport pour compenser l'angle de titres vous voyez bien que vous avez retrouvé ici sans déformation la surface de disques qui a été balayé par la fente donc c'est ça la correction de titres donc inti intègre ses corrections il intègre aussi les corrections de transversalium donc vous avez des petites poussières il arrive à vous homogénéiser un petit peu les les poussières il intègre une espèce de flat intégré synthétique et il a aussi évidemment l'algorithme qui va vous rendre circulaire en fait votre votre disque et à la sortie vous avez ces images l'image brute que vous avez ici donc ce qu'on appelle l'image raw il vous donne ensuite trois versions de l'image reconstruite donc la première c'est simplement des seuils qui qui ont été définis comme étant par moi même comme étant les plus réalistes en pourcentage de la dynamique vous avez ici comme il connaît en fait les facteurs dimensionnants de le rayon et le diamètre du disque du soleil il peut vous mettre une espèce de faux disque occulteur et à ce moment là on augmente les seuils et donc on fait apparaître les protubérances et puis dans si on reprend toujours la même image ici on peut faire ici c'est un petit traitement par égalisation d'histogramme d'histogramme pardon mais adapté en contraste localement donc donc c'est c'est une autre version qui peut être qui peut être proposée alors il ya aussi dans intime est ce que j'appelle les logiciels compagnons donc je vais pas parler de tous mais je voulais vous parler d'un petit registre donc c'est un petit utilitaire qui vous vous permettre de sélectionner par exemple vous avez fait toute une séance d'observation vous en avez un certain nombre d'image vous voyez que finalement les protubérances ont évolué entre le début entre le matin et l'après midi vous avez envie de prendre la sélection d'image vous pouvez choisir vos images ici définir une région d'intérêt à la main et puis ensuite il va vous il va vous recentrer vos images parce qu'il connaît les coordonnées du centre puisque ça vient d'inti donc il a il a ces informations là et donc il va pouvoir vous les recentrer les recaler et puis vous générez une petite animation alors donc on voit bien quand même que c'est des l'image est construite par colonnes c'est pas aussi fin que de la vraie imagerie d'od et enfin quand même vous savez ça de base quoi vous avez votre image h alpha aux petites animations tout ça avec un petit instrument que vous avez construit vous même bon c'est si vous n'avez pas passé deux heures au traitement c'est quand même voilà c'est pas voilà oui ça dépend un peu plus ça dépend de ça dépend des protubérances qui vont très rapide et d'autres qui s'étalent voilà par exemple une autre séquence qu'elle avait fait christian on l'a pas mis en vidéo une petite chose pour les les images en protubérance c'est souvent pas mal de d'ajouter à l'entrée en fait un filtre h alpha ça permet ça permet ici donc évidemment on va d'ailleurs vous voyez la bande passante du filtre h alpha c'est pas h alpha c'est largement autour d'achat alpha donc les images qu'on peut faire avec ça c'est évidemment c'est pas pareil mais ça c'est un filtre normal c'est pas c'est un filtre c'est pas un filtre à chaque fois de haute qualité pour l'imagerie solaire on est bien d'accord mais d'ailleurs solex peut vous permet de permettre de mesurer vos de mesurer vos filtres vous avez moins de lumière diffusée et donc en fait quand on fait des le ciel est plus noir on va dire le fond le fond est plus noir donc quand on va faire les les corrections on va avoir si on met pas ce fil par exemple on a tendance à voir là où est le disque solaire un peu plus de diffusés donc certaines protubérances sont moins contrastées donc ça rend le ciel très noir en fait alors ensuite vous avez comme je vous l'ai dit en fait un spectre il ya énormément de choses à en tirer notamment le fait que finalement vous avez accès au profil de la raie vous n'êtes pas obligé de regarder que le centre donc on peut tout à fait prendre les ailes de la raie donc faire une ce qu'on appelle une imagerie doppler c'est à dire ici vous avez à voir par la vitesse doppler donc ce qui va s'éloigner de vous côté bleu ce qui va se rapprocher de vous c'est l'effet doppler l'effet ambulance comme l'écrivait françois cochard tout à l'heure et vous allez pouvoir faire de la différence obtenir une image dite doppler et puis vous pouvez même aller vous placer en relatif par rapport au centre à l'endroit du continuum ce qui va vous donner une autre une autre image et donc c'est ce que je vais vous montrer donc vous avez un petit onglet tac tac vous mettez les valeurs en pixels décalage par rapport au centre ça c'est l'effet doppler et puis pour avoir le décalage pour le continuum et donc là inti vous reconstruira les quatre images plus ces images là donc voilà une image qui est faite par christian donc sur on peut voir en fait les le soleil avec la vitesse de rotation enfin le fait qu'il ya une rotation différentielle et puis vous pouvez même regarder au niveau d'un si vous regardez sur le niveau d'un détail vous avez la notion de ici des gaz qui s'éloigne de vous et qui s'approche de vous donc c'est aussi une image complémentaire très riche et puis comme je vous l'ai dit vous pouvez aussi repasser dans une image continuum comme si vous aviez un filtre normal et que vous regardiez la photosphère puisque donc ça c'est l'image c'est la même image et vous avez l'image h alpha qui va vous qu'on va vous sortir et en même temps à 12 pixels vous aurez l'image des tâches à la résolution de votre focale et tout mais voilà vous pouvez avoir tout en un et la cerise sur le gâteau c'est que évidemment on peut on peut lui dire de reconstruire tout depuis le continuum jusqu'au doppler jusqu'au centre de l'arrêt et tout ça et donc en fait ce qu'on va lui ce qu'on va dire au logiciel ça va être ça c'est qu'il va balayer pixel à pixel et il va vous construire une image comme ça et il vous a il va vous faire un cube en fait il va vous la rendre disponible sous forme de l'animation que je vous ai je vous ai présenté comme ça voilà et là vous balayez en fait vous descendez en fait dans le voilà vous étiez au niveau de la photosphère et vous remontez en fait au niveau de l'acrosmosphère et les différentes les différentes couches donc alors encore plus loin vous avez un onglet pour ça je vous ai dit qu'en fait il prenait en fait par défaut la une raye la plus la plus intense alors évidemment si vous avez si vous avez envie de regarder une raye bien spécifique qui n'est pas forcément très la plus intense de la région dans laquelle elle est vous pouvez quand même lui donner une valeur à la main donc c'est un petit peu plus long comme process on revient un peu à des choses qu'on faisait un peu dans l'existe mais c'est fait c'est quand même une séquence en deux trois deux trois séquences on arrive à pouvoir préciser alors évidemment là on la voit pas mais ici si vous faites un scan en bord du disque on cherche la raie de l'hélium en fait et donc en bord du disque en fait ce que vous allez voir c'est c'est les raies en émission vous n'êtes pas au dessus de la surface du disque là vous voyez la raie de l'hélium en émission donc vous pouvez repérer sa position tac vous connaissez le polynôme de le logiciel connaît le polynôme de la fente vous lui dites maintenant tu vas me reconstruire une image à partir de la position qui est ici et entre les deux scans ça sera évidemment ça va bouger il va vous reconstruire une image exactement à la position à laquelle vous allez lui dire et donc là en l'occurrence voilà c'est une image dans la raie de l'hélium d3 donc avec le même instrument et pour aller encore plus loin vous avez vous avez d'abord à aller au cinéma pour voir un film en 3d deuxièmement récupérer les lunettes troisièmement les décortiquer vous avez deux polariseurs et vous allez utiliser ces polariseurs dans un petit porte filtre que vous allez mettre à l'avant de votre solex et vous allez pouvoir mettre en évidence séparer en fait les effets zyman et donc faire des magnétogrammes comme comme on voit voilà je ne sais pas si certains d'entre vous ont allé à la conférence de milan maximovitch sur solar orbiter il vous a parlé de d'image de magnétogrammes et bien avec votre solex vous allez pouvoir faire les mêmes un petit peu soigneux mais c'est possible voilà comme je sais que vous êtes tous des exploreurs en puissance je suis sûr que cette imagerie sera un challenge pour vous alors comme je lui dis cela que c'est une aventure qui a été largement partagée en fait il ya plus de 300 exemplaires qui ont été diffusés en un an et puis on est sûr que vous allez vous allez aussi soit ceux qui l'ont fait vont pouvoir témoigner et puis peut-être que d'autres vont se lancer dans l'aventure il ya des listes un groupe facebook beaucoup de gens actifs sur astro surf et puis plein de réalisations différentes qu'on peut qu'on peut avoir à travers le monde il y en a même qui sont fiers de leur de leur pays donc on a un canadien voilà voilà différentes couleurs et puis on a des images extraordinaires qu'on voit passer sur la liste je sais pas si olivier daguerre est présent ouais donc vraiment c'est c'est exemplaire donc c'est ce sont des images qui ont été ici pardon composité en fait c'est à dire c'est à dire pour atténuer cette fameuse turbulence il a fait quelques scans sur l'espace de deux minutes il a pris certainement les meilleurs mais les meilleurs il les a croppé avec peut-être une tire juste heure je ne sais pas peu importe mais après il les a mis dans autostacker et il a réussi avec plein de plein de traitements alors là ça vous êtes tous des pros des traitements pour arriver à y affiner faire ressortir les images de protubérance et même compositer les deux images donc c'est vraiment des images formidables qu'on arrive à voir aujourd'hui à tel point que finalement les professionnels quand ils voient un peu ça il nous invite à faire des projets de collaboration donc solar orbiter pour son prochain pâtage en juillet donc sera intéressé par avoir la communauté d'amateurs de mettre des images dans leur base comme ça avant que solar orbiter passe près du soleil ils auront une idée de ce que cela va 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 voir ce qu'on va voir on va pouvoir observer plusieurs mois avant donc on va voir les les tâches qui vont peut-être apparaître donc ça va être on est associé à ça donc là c'est une belle aventure mais bon la belle image et le plaisir de voir les protubérances et des filaments bouger de jour en jour c'est aussi passionnant et puis si ça vous dit vous avez moyennant quelques compléments optiques ou spécificités passer du soleil à l'astronomie à la spectrographie stellaire et donc que ce soit basse résolution ou haute résolution vous avez tous tous les éléments qui vont bien et nous on a été ravis en fait voyez là on était récemment à l'île de la réunion ou à l'observatoire des macs donc là on a fait la formation avec avec quelques quelques personnes personnes du club et puis on est parti alors on a pris un peu de vacances on est parti puis on s'est dit ok et une semaine après eh ben on a reçu cette vidéo qui je vous ai pas mis la vidéo mais sur youtube voilà ils ont fait leur première vidéo et ils ont fait tout seul ils ont refait tout seul leurs premières images donc donc voilà c'est juste accessible vous avez des ressources importantes donc le site solex vous avez aussi je fais un peu de leur profite pour faire la publicité pour la chaîne vidéo youtube astro spectro alimenté par christian moi un petit peu de temps en temps mais un peu moins mais et voilà et on vous remercie de tous ceux qui nous ont suivis dans cette aventure et puis à tous ceux qui nous rejoindront merci beaucoup le et 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 le et 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 m et et Je vous remercie.